Merci d'être venus. Vous avez tous vu le thème d'avancer et son impact dans nos vies. Comprendre le mécanisme, créer nos mots afin de s'en libérer. C'est un gros morceau, parce qu'en fait on est tous prisonniers de nos propres envies d'être bien, on cherche tous le bonheur et c'est peut-être pour ça qu'on est là ensemble, parce qu'on a tous le même problème, ce problème c'est qu'on a toujours voulu être heureux. Pour autant, la vie qu'on mène, on fait des choses qu'on ne veut pas faire, mais on les fait quand même, parce qu'on fait plaisir, on a peur de ne pas être bien, donc on fait des choses qu'on ne veut pas nécessairement faire, mais on les fait quand même. Je vais vous mettre des choses au clair avec nous, parce que si vous êtes là, je voudrais vous dire que ce n'est pas une philosophie que je suis en train d'exprimer, ce n'est pas une religion, je n'ai rien à vous convaincre. Et quelque part, je n'ai rien à vous offrir, dans le sens où vous avez déjà tout ça, vous savez, mais quelque part en se rencontrant de cette manière, et en se côtoyant les uns les autres, eh bien, on peut peut-être comprendre que le problème qu'on a, il est commun, il n'est pas différent de celui qui habite aux Embargué ou au Pôle Nord, vous savez, celui qui vit là-bas, quand il pleure parce que sa maman est morte, ben, comme nous, il pleure, il a peur, il a des égoïsmes, il a de la violence, il a de la gaieté aussi, et l'être humain, dans le monde entier, c'est la même chose, qu'on aime ou pas, parce qu'on peut se donner une importance en se disant, moi, je suis quelqu'un, mais on est tous égaux, dans le sens où on fonctionne psychologiquement, on a le même fonctionnement, voyez ce fonctionnement qu'on a, quand on pense, quand on a peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas avoir ce qu'on a, ce qu'on attend, et qui nous fait réagir d'une certaine manière, nerveusement des fois, parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, donc on réagit violemment, et on dit, mais pourquoi je suis malheureux ? Donne-moi, pourquoi tu dois me donner quelque chose ? Et c'est là où tout le problème de la race humaine réside, dans le fait qu'on a cette impression, que l'autre nous doit quelque chose, parce qu'on lui a donné quelque chose, parce qu'on lui a fait plaisir, on croit que l'autre nous doit quelque chose. Mais, vous savez, le bonheur, la joie, la joie d'être, elle ne vient jamais de l'extérieur de soi. Elle est là. Et cette joie, elle comprend la trouve, en soi, mais pas dans quelque chose qui peut nous apporter cette joie. Parce que toute l'idée de notre vécu est basée là-dessus, pour nous. On nous envoie à l'école. Donc, on était en train de dire que cette façon de vivre, en fait, où on attend de l'autre quelque chose, c'est le point commun que tous nous avons. Nous avons été éduqués dans nos écoles, on nous a dit, va à l'école, apprends bien. Si tu apprends bien, ben, tu auras une belle voiture, une belle maison, et ainsi de suite. Et tu auras le bonheur. Mais tous, on a pratiqué ça. On l'a pratiqué. Et on s'aperçoit qu'enfin, à la fin de tout ça, il n'y a pas ça. Ce n'est pas vrai. C'est quelque chose qu'on s'est fait avoir. Et alors, on se retrouve un peu confus. On se demande, c'est quoi le bonheur ? Parce que quand on a tout fait ça, et il y en a même qui mettent le pied dans la tombe sans même savoir c'est quoi la vie. Ce bonheur. Cette joie d'être. Cette envie d'être libre. De s'exprimer avec guetté. Mais il y a quelque chose qui nous en empêche. Je pense qu'on a tous remarqué ça. Ce sont nos peurs. Nos peurs qui nous disent comment la vie devrait être. Et on obéit à nos peurs. Et on fait ce qu'on ne veut pas faire, mais on fait. Et là, on a tous cette envie de se demander, mais c'est quoi ? Comment faire ? C'est quoi la vie ? C'est comment être bien ? Comment s'en sortir ? Eh bien, vous savez, toute cette façon de trouver comment faire, comment s'en sortir, on va faire un truc là, aujourd'hui. On va oublier. On ne va pas se demander comment faire, comment faire pour être heureux. Parce que toute cette activité de se dire comment faire, comment y arriver, comment... c'est une quête sans fin, où il n'y aura rien, il n'y aura rien au bout. En fait, ce qu'on va trouver au bout de tout ça, c'est nos propres désirs. On va rencontrer le désir d'être heureux. Donc on poursuit, on poursuit, et on devient dépendant de ce qu'on veut, dépendant de notre désir. Et quand on est dépendant d'un désir, ben, on est déçu aussi, parce que notre désir ne peut pas nous donner ce qui existe. Le désir, c'est quelque chose qu'on fabrique, on l'aide, hein ? Et après, on va poursuivre le gain, le gain du désir. Et donc, ça va ? Vous n'êtes pas trop chaud ? Ça va ? Ça ira ? Ça ira ? Non, vous ne déshabillez pas, quand même. En fait, vous voyez, cette envie d'être libre a toujours été le problème de l'être humain. Bonjour. Bonjour. Farzad, c'est un ami, on travaille ensemble dans des conférences, ensemble, et on élabore ensemble les idées qui peuvent surgir de chacun d'entre nous. Parce que des fois, ce sont des choses qui sont un peu cachées dans nos êtres. On ne sait pas comment le dire. On va essayer de penser faux. Comme ça, on sait ce qu'on pense. Parce que vous savez que tout ce qu'on va dire, c'est quelque chose que, quand vous entendrez, vous aurez l'impression que vous entendez vous-même, en fait. Parce que se connaître, c'est la chose la plus primordiale. Si on ne se connaît pas, eh bien, il y a certainement une ignorance. Et cette ignorance, c'est... Nous ne nous donne pas la faculté d'être vrai, d'être ce qu'on est capable de faire. Notre action, elle est limitée. Notre action, elle n'est pas sincère. Pure. Voilà. Et alors, tant qu'on était en train de dire, Farzad, qu'aujourd'hui, on va élaborer cette... Toutefois, pourquoi nos pensées agissent de cette sorte ? Et pourquoi nous faisons des choses qu'on ne veut pas, mais on fait quand même. Tu vois ? Et on est en train de dire aussi que... Enfin, on va dire, qu'est-ce que la pensée ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est la pensée ? Je pense que chacun d'entre nous sait c'est quoi la pensée. On pense tous. On a une pensée dans sa tête. Et ces pensées passent du coq à l'âme. Sans même qu'on en soit conscient. Donc, à mon avis, il est très important de pouvoir cerner et comprendre, pour pouvoir aller plus loin dans notre discussion, pourquoi, qu'est-ce... C'est quoi ce phénomène qui agite, qui agite notre psyché, la pensée ? Et d'où elle vient ? Elle vient certainement de nos mémoires passées, que nos aïeux nous ont aidés. Vous voyez ? Toute histoire par as-humain, c'est justement tout ce qui nous a été donné, tout ce qu'on a... On nous a dit comment les choses devraient être. Nos aïeux, ils ont fait des expériences, et ils ont dit que ça, ça c'est bien, mais ça c'est pas bien. Donc, on a, de génération en génération, on a dit à nos enfants comment la vie devrait être. Mais la vie qu'il y a, à ce moment-là, quand on a l'idée de la vie qui devrait être, on n'est pas en train de la vivre. On n'a que l'idée. Et c'est ça notre problème. C'est que nous vivons sur des idées de ce qu'on aimerait. Et la vie devient un désir que j'aimerais avoir. Si je gagne l'auto, je serai heureux. Si je rencontre cet homme, je serai heureux. À part toujours l'auto-d'eau. Exactement. Donc, on est toujours dans l'attente. Et cette attente, dans cette attente, quand on a un désir, dans cette attente, on est prêt à faire n'importe quoi pour avoir le gain de ce désir qu'on a. Vous voyez ? On est prêt de manière automatique. Quasiment téléguidée. Compulsif. Compulsif, oui. Quand on a une façon d'agir, la pensée agit malgré lui. Alors, est-ce que ce serait possible de voir nos pensées ? De les voir. Vous savez ? De voir comment et comment voir la pensée. La pensée qui est qui ? Qui est moi ? C'est mon passé. C'est mes expériences. C'est ma connaissance. La connaissance de ce que j'ai acquis de moi. J'ai appris que j'avais un nom. Ben, je répète. On m'a dit que j'étais français. Ben, je répète. Je répète. La mémoire répète. On enregistre dans la mémoire. Et puis la mémoire, pof, elle répète, elle répète, elle répète. Tout le monde se dit ça. C'est une table. Demain, tu vas te laisser une table. Et tout le monde va dire « Oui, c'est une table. Mais son métacore, c'est une table. » Et donc, la pensée dans nos têtes, elle se répète constamment, sans jamais cesser de faire ça. Donc, nos vies, elles sont basées sur le passé. Tout ce que nous avons dans nos têtes, tout ce que nous pensons, tout ce que nous croyons, c'est une fabrication, de nos envies, de nos désirs, d'être bien. Et tout ça, c'est le passé qui nous donne la recette. Nos expériences nous donnent la recette de comment être bien. Mais, quand il y a ce mouvement en soi, il n'y a que ça qui existe. En fait, il y a ce mouvement, c'est une quête pour être bien. Mais, c'est une quête. On met le pied devant la tombe, et on est toujours en quête. Alors, est-ce qu'il y a un moment dans notre vie où la pensée peut se dissoudre ? Et qu'est-ce qu'il y a en dehors de cette pensée ? Un moment où la quête s'arrête. Un moment où il faut que la quête s'arrête. Parce que si la quête continue, eh bien, l'esprit ne peut pas être en paix. Parce qu'il nous faut de la paix pour pouvoir être libre. Nos esprits ne peuvent pas être libres s'il y a des conflits entre elle et moi, entre lui et vous, entre le français, le maghrébin, tout ça. S'il y a des demandes, s'il y a des attentes. s'il y a des promesses, qu'on se fait à soi, qu'on se fait aux autres, qu'on nous appelle. L'esprit ne peut pas être libre. Non, parce qu'il sera dans l'attente. On sera tous dans l'attente que quelque chose arrivera et qu'on aimerait avoir. Parce que vous savez que nous vivons avec ce qu'on pense, parce que la pensée, c'est, comme je vous ai dit, c'est une mémoire qui se répète, 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 répète. On répète tous pareil, la même chose. J'ai pris la confiture un matin et j'ai trouvé que c'était bon. Demain matin, je reviens encore. J'ai rencontré cette demoiselle, elle m'a fait un grand sourire. Demain matin, j'aimerais bien la revoir. Jamais nous vivons l'instant présent. Nous voulons racoler toutes les choses que nous faisons pour les emmener avec nous demain. Parce que nous sommes vides. On n'a rien. Donc on cherche des choses pour nous réconforter. Et c'est en cherchant toutes ces choses qui nous réconfortent que toute la bataille de l'être humain se fait. Parce qu'on n'est pas libre. On est dans l'attente. On est dans l'envie. Et quand quelqu'un qui est désespéré pour quelque chose qu'il n'a pas, vous savez, ce genre de personne, il est incapable d'aimer. Vous savez, quand on a des problèmes, nos tracassies, si vous avez des tracassies, si vous avez du stress, si vous avez quelque chose, quelqu'un qui vous embête, vous êtes incapable d'aimer. Et toute l'idée est là que notre civilisation aujourd'hui est dans le désarroi parce que de plus en plus, on regarde, le monde devient de plus en plus méfiant. On se méfie. Et de plus en plus, il y a de moins en moins d'amour. Il y a de moins en moins de contacts. en tout cas, on a peut-être plus de contacts virtuels avec nos festivals et tout ça, mais en fait, on n'a pas de contacts direct. Vous savez, parce qu'on est prisonnier dans une petite bulle qu'on a fabriquée, que nos pensées nous ont donné une zone de confort qui s'appelle ma petite bulle. Et dans cette petite bulle, il y a un mois, avec mon argent, ma voiture, ma famille, mes affaires, mon pays. Et tout le reste, mais attention, je mets mes filles, il y a un homme, c'est pas là. Lui, c'est l'étranger. Donc, on n'arrive plus à se rentrer en contact. Vous voyez ? La relation n'existe plus. La relation existe, mais c'est une relation qui est basée sur l'image que l'autre projette. C'est-à-dire ce que j'attends de l'autre, ce qu'il y a derrière elle. Voilà. Pas la personne elle-même. Voilà. On regarde ce que la personne est par rapport à ce qu'elle aimait. Moi, je suis, je mets un petit crocodile là, et bien tout le monde m'aime parce que je suis quelqu'un de bien, et puis j'ai un peu d'argent, donc ça fait envie à tout le monde. Et donc, voilà, c'est notre rapport avec l'autre. L'autre, le bel homme que j'ai rencontré, il a des tablettes du chocolat, il va me faire plaisir. Je suis merveilleusement heureuse. Mais vous savez, on aime bien ces histoires de compte de fait. Mais au bout d'un moment, on sait tous, pertinemment, que c'est faux. On se raconte des histoires. Et peut-être que ces histoires, on a peur des tâches. Parce qu'on se dit, si j'ai pas tout ça, qu'est-ce que je serai ? Qu'est-ce que je deviendrai ? Voyez ? Il y a une partie. On ne peut pas nuire. On a une nuée, on ne peut pas nuire. Certes. On sait ça, au fond de soi. Mais, mais dans les faits, dans la réalité, on a quand même peur d'être rien. Parce que la réalité, la réalité, elle est là. C'est que nos pensées nous ont envahi de doute, d'envie, de peur. il n'y a qu'une image de la société qui véhicule aussi. Qu'est-ce que la société ? Qu'est-ce que la société ? Là. Le problème, c'est que notre société, notre société, justement, je suis en train de parler avec ce monsieur, il n'y a pas de temps, et je lui ai demandé, en fait, qu'est-ce que c'est la société ? Est-ce que la société, c'est l'ensemble des individus ? Oui, voilà. La société qui est à l'extérieur de toi, est-ce qu'elle est différente de toi ? C'est une partie de toi qui est partie à l'extérieur. On est d'accord ? Vous pourriez, on pourrait comprendre ça, comme ça, que la société, l'extérieur de ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est une partie de nous qui est partie à l'extérieur. Et fait exister l'environnement qu'on a. Donc, et comment ça s'est passé ? C'est que, quand nous avons des relations, eh bien, nous agissons ensemble et nous faisons des choses qui se montent, qui deviennent manifestes. On fait une société avec un système juridique, système social, et tout ça, c'est parce que nous avons, nous sommes en relation. Donc, ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe en soi, c'est exactement la même chose. Donc, est-ce qu'on peut, chacun d'entre nous, voir s'il y a une observation qui est possible de cette extérieure sans juger ? Parce que, à partir du moment où on regarde les seilleurs, on dit, c'est pas bien, eh bien, on se juge. on n'accepte pas ce qu'on est. Alors, c'est nul. Mais, vous savez, si vous avez compris que l'autre, la personne là-bas, la société, tout ce qui existe, c'est nous, eh bien, je ne sais pas, mais jamais on réagit de la même manière. l'autre devient quelqu'un qu'on ne peut pas renier, on sait nous-mêmes. C'est quand même quelque chose de difficile, mais l'autre, quand on dit que ce n'est pas nous, que c'est rassurant, quelque part, parce que s'il a fait quelque chose de mal, eh bien, ce n'est pas moi. Oui. Si l'autre, c'est un tueur, c'est quelqu'un qui fait du mal, quelqu'un qui jette ses ordures devant chez moi, c'est rassurant de savoir, quelque part, que ce n'est pas moi, que ce n'est pas quelqu'un de ma famille, ou de mon clan, ou de mon quartier, en fait, c'est quelqu'un d'autre, d'une autre entreprise, d'une autre association, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous, monsieur le policier. Oui, le problème avec ça, c'est que chacun d'entre nous, on a pris la jette, je ne sais pas, de penser comme ça, parce que ça, c'est le mouvement de la pensée qui explique comment les choses devraient être. Donc, tu dois être gentil, tu ne dois pas être comme ça. Donc, on a pris l'habitude de comparer. on a dit lui, il est comme ça et moi, je suis comme ça. Donc, la baille à toi et la baille ici à moi. Donc, tout ça crée de la division entre nous. Ça veut dire qu'on n'accepte pas l'autre tel qu'il est, avec ses défauts, avec son égoïsme, avec son ignorance, et tout ça. Et que c'est mon ignorance, et que c'est mon égoïsme. quelque part. Je pense que l'origine de tout ce que vous êtes en train de dire, c'est parce que depuis toujours, on est séparés des autres. On ne nous a jamais enseignés que nous formons un seul dans l'humain. Justement, voilà, et c'est ce qu'on était en train de dire, c'est que la pensée ne nous a toujours fait croire que nous sommes séparés. Mais dans les faits, dans les faits, cette séparation, elle n'est qu'une illusion de notre regard à travers ce que nous croyons. Parce qu'on nous a appris à croire que nous sommes séparés. Mais dans les faits, vous savez, si vous êtes, si vous vous attirez des fois à la science, la science nous dit que tout l'univers, les atomes, il y a des milliards, des mille, millions, millions, millions d'atomes dans le monde. Et tous ces atomes sont reliés entre eux. C'est-à-dire que quand un atome bouge ici, eh bien, cet atome réagit. Vous savez ? Et on est en contact, on est lié, on est lié en tant qu'être humain. Mais toutes nos pensées divergent cette réalité. Parce que la pensée, si vous regardez bien, la pensée divise l'être humain de l'être humain. de toi, tu es comme ça, moi, je suis comme ça. Donc, il y a une réalité qui ne peut pas être dissociée. Et cette réalité, c'est que les pensées que vous avez dans votre tête et que j'ai aussi dans ma tête, eh bien, elles viennent de l'histoire de la race humaine. Ce que tout le monde est ici, nous sommes le résultat d'une race humaine qui a vécu à travers les âges depuis des millions d'années. Donc, quelque part, nous sommes vieux de millions d'années, nos ADN. Et, au fil du temps, nous avons, parce que ce que nous voyons avec nos yeux, c'est la chose la plus facile. Mais ce que nous ne voyons pas avec nos yeux, on spécule et on en a peur. Et la peur nous a fait nous séparer les uns des autres. Mais, cette séparation, évidemment, évidemment, cette séparation nous cause un gros problème dans nos sociétés. Parce que, avec cette séparation, on a inventé moi. Et je dis bien inventé. Moi, c'est une réalité, certes, mais en fait, en même temps, elle est une illusion. Parce qu'on se raconte des histoires. Cette entité-là, elle est montée comme un château de cartes. Et on s'y attache. Et quand on s'y attache, eh bien, il y a une déception. Parce que, quand on arrive à tout faire pour la garder en place, avec une jolie petite image de moi, là, avec des crocodiles et tout ça, je suis quelqu'un aujourd'hui et quelqu'un vient me détruire. Je suis blessé. Qu'est-ce que j'ai blessé ? C'est l'image. C'est moi. l'image. L'image qui représente moi. C'est la psyché. L'ego. Exact. Voilà. Donc, cet ego-là, elle ne peut que subir ce que la vie est. donc, elle a l'habitude de subir, elle a l'habitude de souffrir et ça s'appelle le combat de la vie. Et c'est ce qu'on fait, on combat. On combat cette chose-là qui voudrait nous emporter. On combat l'existence-même. Oui, c'est tout. On combat l'existence-même. Oui. Sous-titrage ST' 501